Bismillahirrahmanirrahim Sœur Khadija, quelle est la relation entre le thème sharia intelligence et l'intelligence en humaine ? Selon l'imam Abu Hamid al-Ghazali, il a décrit la relation entre la raison et la révélation comme les yeux et la lumière. Il a parlé de, quand nous insistions d'utiliser seulement la révélation sans la raison, c'est comme si nous ouvrions nos yeux mais dans l'obscurité. Et quand nous utilisons seulement la raison sans la révélation, c'est comme si nous étions en pleine lumière mais nous couvrions nos yeux. Merci beaucoup. Donc quand on parle de la relation entre la révélation et l'intelligence humaine, l'intellect humain, ça c'est intéressant. C'est comme, si je reprends ce que vous dites, c'est que quand on croit en la révélation et on utilise nos intellects pour comprendre la révélation, c'est comme si nous nous sommes en pleine lumière et nos yeux sont ouverts. Mais quand on refuse d'utiliser notre intellect et on utilise seulement la révélation, c'est comme si nous sommes en pleine lumière mais avec les yeux fermés. Exactement. Même dans le Saint-Coran, Allah nous dit plusieurs fois, est-ce que vous n'utilisez pas votre raison ? Est-ce que vous ne voyez pas les signes que nous vous avez apportés et des versets similaires comme ça ? Oui, plusieurs versets dans le Coran. Afalata Akelon, Afalata Tadabbaroun. Est-ce que vous n'utilisez pas votre intellect ? Est-ce que vous ne réfléchissez pas sur ces choses ? Parce qu'il y a plusieurs signes dans le monde qu'Allah a créé et que lorsqu'on réfléchit sur ces choses, on voit vraiment qu'il y a quelqu'un derrière la création de toutes ces choses. Moi, je m'intéresse toujours sur la métaphore du Imam Abu Hamid al-Ghazali que vous avez évoquée parce que c'est très important. Je crois que ce métaphore est très important pour que les gens comprennent vraiment qu'il n'est pas suffisant d'avoir la révélation si on n'utilise pas nos intellects, nos intelligences. Parce que même Allah, nos défis dans le Coran, pourquoi est-ce que vous n'utilisez pas vos intelligences ? Pourquoi est-ce que vous ne réfléchissez pas sur tout ce que vous voyez ? Dans ce que veut dire, comme vous l'avez dit, comme Abu Hamid al-Ghazali l'a dit, si on croit en la révélation, mais on ne croit pas à l'intellect humain, c'est comme s'il y a un problème. Et le problème, c'est que c'est comme si nous sommes en pleine lumière et nous avons les yeux fermés. Mais si on croit à notre intelligence et on ne croit pas à la révélation, c'est comme si nous sommes dans l'obscurité et avec les yeux ouverts. Donc, les deux doivent être en place, on doit utiliser les deux. Donc, ceci est très, très important pour nos téléspectateurs et nos auditeurs aussi, parce qu'on a besoin des révélations et aussi on a besoin d'utiliser notre intelligence pour comprendre la révélation. Alors, excusez-moi un peu, surtout pour compléter ce qu'elle a évoqué. Alors, il y a une très grande importance que nous sommes en train de remarquer et que le rôle du rôle que joue la charia intelligente dans l'intelligence humaine. Et vous voyez, au-delà même de l'exemple, de la métaphore de l'imam Al-Ghazali, on peut aussi voir que la charia intelligente préserve et protège en quelque sorte notre intellect dans l'accomplissement de notre Makassi. Donc, ce qui veut dire que lorsque nous voyons le processus de la charia intelligente, vous voyez des questions telles que l'interdiction de l'intoxicant, vous voyez des questions de l'interdiction du narcotique. Donc, vous voyez, quand on prend ces aspects, la charia intelligente nous pousse vers l'acquisition même de la sagesse, dans l'acquisition de la chagesse et surtout de la connaissance. Ça veut dire que la charia intelligente joue un rôle très, très primordial dans la préservation et la protection de notre intellect. C'est juste ce que je voulais compléter sur ce qu'elle a dit. Merci beaucoup. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle même que l'émission est très importante. Parce que nous essayons de faire savoir aux gens que, oui, la révélation est là, mais l'intellect aussi est très, très important. de ne pas jeter l'intellect seulement pour la révélation, ou aussi même de ne pas rejeter la révélation pour l'intellect. Il faut utiliser les deux ensemble, c'est très, très important. On ne peut pas utiliser un et laisser l'autre. Les deux dépendent d'une. Donc, M. Ismail, quelle est l'importance du... Est-ce que, si je peux vous me permettre, est-ce que l'islam permet le scepticisme, la doute, ou même l'utilisation du raisonnement, poser des questions ? Est-ce qu'il faut seulement accepter ce que les érudits disent, les savants musulmans disent ? Il faut accepter, sans condition, tout ce que le courant, ou même la sonnette du professeur, sans questionner, sans poser des questions, sans vouloir savoir pourquoi est-ce que le courant dit de faire ceci, la sonnette du professeur, dit de faire cela ? Alors, merci beaucoup pour cette très belle question, parce que la plus grande part des polémiques de l'islam se trouve à ce niveau. La question, pourquoi ? Alors, majoritairement, plusieurs de nos savants islamiques que nous rencontrons ont l'habitude de dire que, oui, les vérités islamiques sont à consommer telles qu'elles nous arrivent. Il n'y a pas une question de dire pourquoi, parce que, pour eux, cela provient du courant et de la sonnette du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on doit accepter ça comme ça. Alors, lorsque nous remontons dans l'histoire même de l'islam, nous allons voir, au début, où Dieu voulait créer l'homme, dans le processus de la création de l'homme. Ou même l'ange a demandé, pourquoi vous voulez créer cet être humain, alors que vous savez que c'est un être qui ira et détruit le monde, qui va amener ou qui va désacraliser tout ce que nous avons pris comme étant sacré. Alors, Dieu lui a répondu, Dieu a répondu à l'ange. Alors, si déjà, à ce niveau, dès le début de la création même de l'humanité, Dieu a répondu, alors, ce qui veut dire qu'il y a une évidence très claire que... Oui, dans le courant, il y a une évidence très claire qu'il y a un être humain, et l'ange demandait, pourquoi est-ce que tu veux créer ? Oui, c'est... Juste seulement pour faire savoir, ça se trouve dans... Surat al-Bakara, oui, quelque part là-bas. Donc, pour ceux qui veulent bien comprendre ce que le frère dit ici. Alors, merci beaucoup pour le compliment. Donc, vous voyez déjà, comme je le disais tantôt, il y a déjà une possibilité pour nos frères musulmans de demander, lorsque on vous présente ou que lorsque vous êtes en face d'un jury islamique qui est en train de développer des verdicts ou des fatwas auxquels vous êtes complètement bleu, il est permis quand même de demander afin de comprendre, pour que lorsque vous êtes en train d'emprigner, lorsque vous êtes en train de, comment on appelle, de relayer l'information, que vous ne commettez pas des erreurs, que vous soyez sûr de ce que vous êtes en train de dire. Donc, c'est permis de demander. Alors, et là, ma deuxième, mon deuxième exemple, je peux le dire, et c'est, comment on appelle, lorsque Ébrahim a demandé à Dieu, mais comment est-ce qu'à la fin, vous allez ressusciter la question de la résurrection? Il a aussi demandé cette question, et Dieu lui a montré que oui, il faut couper un oiseau et le jeter dans les quatre coins, car il ne voit comment je peux ressusciter l'oiseau. Ce qui veut dire que... Vous voyez, ce qui est intéressant aussi, c'est que, parce que lorsque Ébrahim, ce que les chrétiens appellent Abraham, lorsqu'il demandait à Allah, comment est-ce que tu ressuscites? Mais la question, la question qu'Allah lui a posée, je crois que c'est très, très intéressant, parce qu'il disait ici, ah voilà, tu ne crois pas? Il disait, non, je crois, c'est seulement que je sois sûr que mon cœur soit à l'aise. Et Allah lui a dit, bon, amène un oiseau et découpe l'oiseau, mais c'est parti dans les différents coins dans le monde, et je vais ressusciter. Je crois que la question qu'Allah lui a posée est très, très importante. Très importante. Il pose une question à Allah, et Allah lui répond par une autre question. Tu ne crois pas? Il dit, non, je crois, c'est absolument que je veux, je veux que mon cœur soit à l'aise, vous voyez, je ne veux pas de doute dans mon cœur, je veux être sûr que, oui, c'est ainsi qu'Allah fasse cette chose. Même les prophètes, vous voyez, posent des questions à Allah sur ce qu'Allah fait. Alors, comment est-ce que tu fais ceci? Mais poser des questions ne veut pas nécessairement dire que je ne crois pas. J'en savais seulement dire, je veux être à 100% sûr de ce que vous dites. Alors, merci toujours pour votre propre participation. Alors, je crois que la question qui m'est évidemment posée est très claire qu'on doit quand même poser des questions, surtout lorsqu'on ne comprend pas et qu'on est dans l'intention de comprendre, afin de parfaire notre connaissance et pour que nous soyons très proches du message du prophète, afin qu'on évite des erreurs qui plus tard deviennent des erreurs et une gravité. Alors, on tombe désormais dans l'extrémisme et de la violence qu'on n'arrive pas à contrôler. Alors, je continue aussi avec un exemple très clair. Lorsque la Vierge Marie, Myriam, devait tomber enceinte de, comment on l'appelle, Jésus-Christ? Jésus-Christ? Issa? En demi-Issa, oui. Issa, dis-moi Issa. Donc, quand il demandait, on lui a dit que vous allez mettre un enfant au monde. Il demande, mais comment ça? Moi qui suis Vierge, comment serait possible que je puisse quand même naître un enfant? Donc, elle était complètement étonnée. Mais on lui a dit, attends, tu vas voir. Et c'est devenu une réalité. Donc, il faut noter que lorsqu'on parle de question du scepticisme, alors le scepticisme étant une théorie de doute permanent, est permis, il est permis de douter. Mais le doute ne doit pas être un doute vulgaire, mais ça doit être un doute méthodique. Un doute méthodique, méthodique parce que je demande pour pouvoir comprendre. Et une fois que j'ai compris, une fois que l'évidence fait surface, ça veut dire que mon doute est complètement éliminé. Donc, notre doute doit être un doute méthodique qui nous pousse vers la compréhension même des verdicts et la clairvoyance des vérités islamiques. Alors, je m'arrête à ce niveau. Et ceci nécessite une patience très forte de la part des musulmans, ou même des savants. Parce que les gens vont poser des questions souvent qu'on trouve, mais c'est stupide cette question, vous voyez. Mais c'est stupide à vous. Mais la personne qui pose la question, ce n'est pas stupide parce que la personne ne comprend pas pourquoi est-ce que vous dites ce que vous dites. Ne comprenne pas pourquoi est-ce qu'elle a dit de faire ceci ou cela. C'est après avoir bien compris les raisons pour lesquelles on dit de faire ceci ou de faire cela, c'est à ce moment la personne dit « Oh, maintenant je vois ». Donc, je ne crois pas qu'on doit dire des questions qui sont stupides. On doit être très, très patient en tant que musulmans envers les autres, même soit qu'ils soient musulmans ou non, on doit être très, très patient envers eux quand ils posent des questions et essayer de… Parce que si vous voyez la semaine dernière, une personne pose la question à la semaine dernière, comment est-ce qu'il a la capacité de ressusciter n'importe quelle créature, de se créer n'importe qui dans ses créatures, vous voyez. Donc, une personne me pose la question, vous voyez, si c'était un être humain, il pouvait dire « Pourquoi est-ce que tu me poses cette question-là ? Tu ne connais pas ma capacité ? » Il doute de moi, exactement, c'est un même prophète de Dieu, vous voyez. Donc, mais avec Allah nous enseigne, vous devrez être patient dans tout ce que vous faites. Quand on vous pose une question, soyez patient, soyez patient et répondez aux autres parce que c'est lui qui pose la question. Il pose la question parce qu'il ne comprend pas. S'il comprenait, il n'allait pas poser cette question. C'est très, très important d'être patient, d'avoir une connaissance et d'être patient en enseignant aux autres de ce qu'on connaît. Oui, bien sûr, pour compléter, l'humilité humaine est vraiment très, très évoquée dans ce passage-là. Parce que vous voyez, la plus grande part de nos erreurs que nous commettons en islam proviennent de ceux que nous respectons à juste titre comme étant détenteurs du savoir islamique. Parce que en posant des questions et quand on vous rejette brutalement, désormais on suit, mais on suit avec doute. Parce que désormais je dis, mais si je ne suis pas un musulman, je suis un musulman, mais je ne comprends pas. C'est que la personne n'a pas cette ouverture, ça ne lui permet pas d'être libre de vous demander des questions. Désormais il vous suit, il fait semblant de vous suivre, mais quand même à l'intérieur il est en train de souffrir, il n'est pas à l'aise. Donc l'humilité est très, très importante dans le processus de nos évocations, dans notre enseignement, dans nos enseignements islamiques. Donc nous devons être humbles pour permettre aux autres de demander et qu'on puisse leur trouver des réponses adéquates à leurs questions afin de, comment on appelle, de leur rassurer, de rassurer leur foi islamique. Merci beaucoup. Merci. Sœur Khadija, au bénéfice de nos téléspectateurs et nos auditeurs, quels sont les outils intellectuels qu'utilisent les savants musulmans? Je sais qu'on va bien parler de ces outils dans les épisodes suivants, mais est-ce que vous pouvez nous donner un résumé de ces outils intellectuels que les savants musulmans utilisent? Merci beaucoup. Les outils utilisés par les savants sont les, d'abord nous avons les premières sources du loi islamique. Ici je parle du Saint-Coran et la Sunna du Prophète, c'est là où on trouve les choses divines. Et aussi on parle des choses qui sont gaibles, des choses que nous ne pouvons pas voir, entendre, comprendre. Il n'y a pas de, il n'y a pas d'ambiguïté dans cela. Et ensuite, les savants islamiques utilisent aussi les sources secondaires islamiques, istisan, maslaha, shahrouman kablana et les autres. Nous avons aussi ce que nous appelons les principes des filets de sécurité. Nous avons Kawaïd, nous avons Makassi Toulsharia et les autres. Merci beaucoup. Merci. Ce qui veut dire que dans l'islam, les savants de l'islam ont développé différents outils intellectuels qu'ils utilisent pour arriver à des décisions juridiques, pour la prise de décisions juridiques dans l'islam. Ce ne sont pas des principes ou même des outils qui sont développés aujourd'hui. Ils ont été développés longtemps, dès le début même de l'islam. Et tout ce que vous avez mentionné se trouve dans ces outils. Mais Inchallah, je crois qu'on va bien faire le détail dans les épisodes à venir pour qu'on puisse aider nos téléspectateurs et auditeurs aussi à bien comprendre ce qu'on appelle les principes, les outils. Quels sont ces outils? Inchallah. Voilà. Donc, Monsieur Ismail, depuis les épisodes passés, dans cet épisode, on parle de la Sharia Intelligence. Quels sont ceux qui sont derrière la naissance même de la Sharia Intelligence? Merci beaucoup, Tessalim, pour cette question. Alors, le cours de la Sharia Intelligence est né par une organisation islamique qui est douée des experts et qui a mené ses recherches dans le processus d'améliorer ou d'aider les frères islamiques dans la compréhension profonde ou d'une autre, de réorienter le débat islamique qui est devenu aujourd'hui une question polémique. Et l'organisation, par exemple, on peut parler de Haïti. Haïti, si je prends le cycle, le cycle est ici défini en anglais, ce qui veut dire Islamic Education Trust. Donc, si c'est permis de traduire ça en anglais. Alors, on a le DIN. Le DIN, ça veut dire Dawa et l'Institut de Dawa. L'Institut de Dawa. Alors, il y a quand même des experts et des spécialistes et des vrais connaisseurs qui ont fait des recherches très profondes dans notre accomplissement de la Sharia afin de développer l'humilité de nos savants islamiques dans la recherche même ou dans le développement, excusez-moi, dans le développement des fatwas et des verdicts islamiques afin qu'on évite de commettre des erreurs et de les permettre quand même de préserver, de protéger leurs raisons dans la question du développement de leurs fatwas et des verdicts. Donc, il faut dire que c'est très, très important. Et l'auteur même de la Sharia Intelligent, c'est le Dawa Institute qui est à la base de ce cours islamique qui aide aujourd'hui le monde, le monde entier à comprendre l'islam dans une autre direction. Alors, merci beaucoup. Non, merci beaucoup. Le Dawa Institute qui fait partie de l'Islamic Education Trust, basé, se situe au Nigeria, à Mina, précisément, dans l'état de Naga. Ils ont fait des formations d'un peu partout dans le monde, en Malaisie, en Australie, même aux États-Unis, au Royaume-Uni, à peu près partout. Un peu partout dans le monde. Ils ont aussi un département qui se base sur les recherches scientifiques dans l'islam. Et c'est eux qui ont développé ce cours pour aider aux musulmans. Ils essayent de simplifier la connaissance de la jurisprudence islamique pour que tout musulman qui est intéressé puisse apprendre et aussi comprendre cette filière. Parce qu'il y a plusieurs livres, il y a plusieurs études dans la jurisprudence islamique qui sont un peu partout, mais ils sont très, très difficiles à comprendre parce que les auteurs ont pour objectif d'enseigner ceux qui sont arrivés à un niveau plus haut par la population. Donc, mais c'est ce que le DAO Institut fait, c'est d'amener cette connaissance et distribuer cette connaissance parmi la majorité des musulmans. Donc, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Merci. Je crois qu'on va s'arrêter ici aujourd'hui et continuer dans l'épisode prochain. Et merci à nos téléspectateurs et auditeurs aussi. Ici, on va dire assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au revoir, assalamualaikum wa barakatuh. Sous-titrage ST' 501